Musique Les avocats membres du barreau de Port-au-Prince ont marché ce mercredi dans certaines rues de la capitale en vue d'exiger la révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René, et du juge d'instruction à la marbe Elisère. Dans un message lu par le bâtonnier, maître Carlo circule à la fin de la marche devant le ministère de la Justice. Ce dernier a dénoncé le président Martelli, le premier ministre Lamotte et le ministre de la Justice, qui selon lui supportent maître Francisco René. Le président du barreau invite ses pairs à continuer la mobilisation jusqu'à nouvel ordre. Ils avaient tous revêtu leur toge et ils ont marché de la rue de la Réunion jusqu'à l'avenue Charles-Soumeur pour aboutir devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Escortés des agents du CIMO et de la police administrative, ses avocats, sous un soleil de plomb, ont défilé en silence pour exprimer leur frustration. Devant le ministère de la Justice, Carlo circule à sorti de son mutisme pour livrer un message à celui qui venait d'échapper la veille à une révocation promise. Est-ce que vous êtes disposés à reprendre le travail avec M. René Francisco ? Sans langue de bois, les avocats ont exprimé leur position. Francisco René n'est pas seul, c'est indigné, le président du barreau fraîchement réélu. Le président, le premier ministre et le garde des Sceaux de la République sont tous derrière le commissaire du gouvernement à lancer M. Carlos Hercule. Toutefois, ils se sont dit sûrs de remporter la victoire finale s'ils maintiennent fermement le cap. Nous oublions trop vite que le poste de ministre, de conseiller, de consultant est limité dans le temps. Nous n'acceptons plus que seul de nos membres soit victime d'arrestations arbitraires et illégales. Le bâtonnier se dit conscient des critiques. Il reconnaît que les détenus et les clients souffrent. Mais les avocats ne sont pas prêts à abandonner la lutte, car plus qu'une simple question d'arrestation, ils évoquent la dictature. Cette marche rapide du gouvernement via M. Francisco René à la dictature doivent nous repousser. Conscient de ne pas avoir le soutien d'une partie des membres du barreau, Carlos Hercule a dénoncé la complicité de certains avocats avec le gouvernement. Il a invité ce qu'il appelle des brebis égarés à rentrer dans les rangs. Ainsi, M. Carlos Hercule a lancé un appel à la mobilisation permanente quotidienne au local du barreau, qui se trouve également dans les locaux du parquet. « Avocats du barreau de Port-au-Prince, vous êtes convoqués à partir du lundi 11 novembre, munis de votre toge, à être chaque jour au barreau pour une mobilisation sans arrêt jusqu'au départ de M. Francisco René. » Soulignons que sur le parcours, on a pu observer la toge de M. André Michel entre les mains d'un autre avocat, mais son propriétaire était demeuré invisible. Notons également que tout au long du parcours, un groupe d'individus a profité de la marge des avocats pour lancer des propos hostiles au pouvoir en place. Les travaux de réhabilitation des quartiers précaires de Port-au-Prince se poursuivent. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'ingénieur Clément Bélisère, directeur de la section relogement et réhabilitation de quartiers précaires à l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP. Pour les deux premières phases du projet, plus de 2 millions de dollars ont déjà été investis, notamment dans le quartier de Jalousie, actuellement en cours de rénovation. La réhabilitation de quartiers après l'intervention, il y a besoin d'accès à un service de base. De l'eau, de courant, de drainage, de la pierre tombée, de la pente, de l'eau, de lumière, de l'eau, de l'électricité, etc. Donc, après l'investissement, il y a plus d'infrastructures, plus il y a plus de vélérale, c'est plus, en général, il y a plus de pré-ravin. Donc, imaginez-vous, moun qui a pris un agent et a pris un vulnérabi, si ou men qui a pu descendre à la pente tombée, et bien, pour l'eau, on fait la escalation, par an pour normaliser, l'eau qui passe, la etc. Personne n'a aucuneité précaire pas qu'il ne faut pas ni l'Etat. L'Etat responsable, c'est ce qui a tenté qui a fait fréné. Mais si l'eau, la situation de fait, ce moun qui a créé cette situation, mais l'on rentre en profondeur la mentalité l'on n'a pas envie de vivre comme ça l'on n'a fait parce que l'on fait mieux ce qui est très important à approcher ça c'est le renforcement des capacités nous avons formé ouvriers, l'angénie paracisme etc, nous avons formé l'on dans la planification communautaire, la cartographie pour l'homme l'on n'a pas fait d'intervention la prochaine fois, pour l'on n'a dit non, ce n'est pas comme ça, mais qui ça doit faire tout travail tout travail au génie civil qui a fait l'on n'a fait nous faisons à l'autre intensité de men d'oeuvre l'on n'a fait plus facilement avec des équipements perfectionnés, des équipements modernes nous faisons le choix pour faire l'autre intensité de men d'oeuvre parce que l'on voulait les formations qui sont très importants là-dedans, que l'on n'a pas gagné ça pour être capable de continuer à aller de l'avant, et bien entendu ça permet que l'on n'a gagné vie l'on n'a pas gagné dignement de l'accès à l'eau potable et la promotion de l'hygiène en milieu scolaire dans les départements du sud-est et de l'ouest d'une durée de trois ans le Japon a mis à la disposition de cette ONG une enveloppe d'environ 644 000 dollars américains faciliter l'accès à l'eau potable promouvoir l'hygiène dans les établissements scolaires tels sont les objectifs de l'ambassade du Japon en Haïti et c'est à travers l'ONG japonaise Plan Japan que le gouvernement japonais entend matérialiser ce projet en ce sens, un contrat de subvention a été signé ce mardi entre les deux parties dans le but d'améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques dans les écoles, notamment dans les départements du sud-est et de l'ouest ce qui revêt d'une grande importance pour le Japon affirme le chargé d'affaires japonais en Haïti, Kenji Kouratomi Ce projet fera partie de notre stratégie coréenne qui contribuera à l'amélioration de l'accès aux services fondamentaux Les personnes dans les zones cibles seront en mesure d'accéder à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates et acquérir des connaissances pratiques d'hygiène afin d'arrêter la défecation à l'air libre L'organisation non-gouvernementale japonaise Plan Japan est parée à mettre en oeuvre ce projet En partenariat avec l'ONG Plan Haïti et la DINEPA cette initiative permettra également de lutter efficacement contre le choléra soutient Miho Ayashi responsable du projet pour Plan Japan en Haïti Il y a un fonds volet de sensibilisation au niveau communautaire et aussi et l'objectif est de pouvoir rendre l'eau et l'accès à l'eau disponible dans les écoles et aussi voir de quelle mesure on pourrait également contribuer au niveau communautaire à faciliter l'accès à l'eau potable Un projet d'une durée de trois ans financé par le gouvernement japonais pour un montant total de plus de 2 millions de dollars Pour la première année, le Japon mettra à la disposition de l'ONG Plan Japan une enveloppe de plus de 52 millions de yens soit 644 000 dollars Une délégation d'hommes d'affaires mexicains effectue actuellement une visite de prospection en Haïti Le Centre de facilitation des investissements et l'ambassade du Mexique ont organisé ce mardi un déjeuner de travail avec les membres de cette délégation dont l'objectif était de discuter sur les moyens pouvant aider à renforcer les relations commerciales entre Haïti et le Mexique Les échanges commerciaux entre Haïti et le Mexique étaient au menu des discussions ce mardi à l'hôtel Oasis A l'occasion de ce déjeuner de travail membres du gouvernement, hommes d'affaires haïtiens et mexicains se sont montrés convaincus que renforcement des liens entre les deux pays était indispensable C'est justement ce qui explique la présence de la délégation de deux agences mexicaines en Haïti a fait savoir le directeur général du CFI, Georges Andi-René Surtout au niveau des chambres de commerce et d'industrie Yabgadé pourrait être capable de renforcer les relations bilatérales Haïti et Mexique du point de vue commercial Travailler sur un projet peut-être éventuellement d'un accord bilatéral d'échange commercial et d'échange de promotion d'investissement et surtout qui sont capables d'établir base pour formation en chambre de commerce haïtiens et mexicaine Jusqu'ici, les échanges commerciaux entre Haïti et le Mexique ne sont pas si mauvais Mais selon une étude réalisée par l'ambassade mexicaine le commerce total entre les deux pays est évalué à environ 60 millions de dollars alors qu'il pourrait atteindre 500 millions Cela s'explique par une méconnaissance réciproque des deux marchés déplore le directeur général du ministère du commerce, Luc Especa Dans l'intervalle, le renforcement des relations commerciales entre les deux pays est désormais un sujet d'intérêt pour les deux gouvernements Le chancelier mexicain Antonio Fraigre dit s'attendre à des résultats probants Nous espérons en coordination avec les autorités gouvernementales et aussi avec les secteurs privés d'organiser une mission commerciale au Mexique Rappelons que le Mexique est le quatrième partenaire économique d'Haïti Accroître les relations commerciales avec ce pays dont l'économie est forte pourrait notamment permettre à Haïti de contrebalancer l'influence dominicaine Vu le contexte actuel, cela peut paraître plus que nécessaire C'est dans ce cadre-là que le gouvernement haïtien est déterminé à coopérer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada